Pourquoi les penseurs introvertis veulent toujours avoir raison ? Les penseurs introvertis, c'est-à-dire les utilisateurs de la pensée introvertie, ont souvent, voire toujours, l'impression d'avoir raison. Impression justifiée, parce que c'est vrai que ce sont des gens qui vont se baser sur leur logique pour prendre quasiment n'importe quelle décision. Ils sont raisonnés, ils sont plus émotionnels qu'ils ne le pensent, mais ils sont quand même beaucoup moins émotionnels que la plupart des gens. Et ça, que ce soit ISTP, que ce soit WSFJ, que ce soit ENTP, que ce soit ESTP, que ce soit WNFJ, que ce soit INTP, pour tous les penseurs introvertis, pour tous ceux qui ont utilisé la fonction TI, ce sera la même chose. Il faut bien comprendre que pour les TI, leur raison est vraiment liée à leur identité, à Kim Il-sung, à Kim Il-sung, leurs raisons sont liées à Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, le père de Kim Song-il. Non, leurs raisons sont liées à qui ils sont, pas Kim Il-sung. Peut-être que leurs raisons sont liées à Kim Il-sung. Je t'avoue, je ne connais pas tous les pensées introverties du monde. Bref, je pars trop loin là. Enfin bref, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'ils prendront à la légère. En général, les ISTP et INTP, ils vont juste se contenter de ne rien te dire et de ne juste pas prendre en compte tes opinions quand ils auront une décision à faire. Les autres, les doubles décideurs, du coup, ils auront peut-être, s'ils sont de bonne humeur et qu'ils ont un peu de temps, ils auront peut-être la gentillesse de t'expliquer pourquoi est-ce que ce que tu viens de dire est totalement idiot. Mais étant donné que leurs raisons, leur logique, je le répète, sont liées à leur identité, sont vraiment liées à qui ils sont, à leur être, ce n'est pas juste qu'ils n'aiment pas avoir tort. Personne n'aime avoir tort. Ça, c'est comme tout le monde. Mais non, eux, vraiment, quand ils auront tort, ça va profondément les blesser. C'est quelque chose qu'ils vont vraiment prendre personnellement. C'est vraiment quelque chose qui va faire qu'ils vont se remettre en question. Ils vont se demander, mais comment ça se fait que je n'ai pas pensé à ça ? Est-ce que c'est possible qu'en fait, je sois bête ? C'est des choses qui vont leur passer par la tête. Enfin, ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, ils vont juste être dans le déni et se dire qu'ils vont te laisser croire que tu as raison et que ça ne sert à rien de parler avec toi parce que de toute façon, tu es trop bête et que tu ne comprendrais pas. Et en général, si tu as vraiment raison, ils finiront à un moment par être d'accord avec toi, mais ils se diront que c'est parce qu'eux, ils ont réfléchi et qu'ils ont, eux, compris qu'ils en sont arrivés à cette conclusion et que ce n'est pas à cause de toi et de ce que tu leur as dit. Non, 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 non. Et peut-être que toi, tu avais pensé à ça avant. Peut-être que tu étais arrivé à la même conclusion avant eux. Mais toi, tu avais dit ça, mais tu n'avais pas les bonnes raisons. Donc, c'est normal qu'ils ne t'aient pas cru. Je caricaturise un peu, évidemment, mais vraiment, c'est ça qui se passe. Dans leur tête. De tarés. Ils sont tarés, ces mecs, je te jure. Pour comprendre ça, c'est plus simple, en fait, de le voir avec l'angle du sentiment introverti parce qu'avec le sentiment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus facile de comprendre la blessure que les gens peuvent ressentir. Quand c'est purement émotionnel, je ne sais pas. En général, on comprend mieux comme ça. Donc, en fait, c'est comme si un ISFP, donc sentiment introverti dominant, devenait gothique, par exemple, commençait à aimer le style gothique et que quelqu'un vient et lui dit que vraiment son style, il est naze. Ce nouveau style qu'il se met à valoriser, c'est vraiment de la merde, etc. Eux, ils vont vraiment le prendre personnellement et se dire « Oh, ça y est, personne ne me comprend. De toute façon, je m'en fous de toute façon parce qu'eux, ils ne savent pas ce que ça représente pour moi, etc. » Parce que là, tu viens les agresser sur leur sentiment introverti qui représente leur identité, qui représente qui ils sont. Leur style, c'est qui ils sont. Pour évidemment, pareil, caricature, ISFP, gothique, etc. C'est une caricature, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Et du coup, pour eux, ce ne sera pas facile de juste se dire « Ouais, c'est vrai que ce n'est pas de très bon goût et de passer à autre chose comme un sentiment extraverti. » Parce que pour les sentiments extravertis, leur valeur, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont prendre à cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont prendre personnellement. Si tout le monde leur dit que leur style est nul, etc., un penseur a un sentiment extraverti, il se dira « Oh, dommage, je l'aimais bien pourtant. » Et c'est bon, il le jettera, il passera à autre chose. Il ne va pas en faire 300 caisses. Les penseurs introvertis, ce sera comme les FI, mais juste, ce ne sera pas des sentiments, ce sera la pensée. Si tout le monde leur dit que leur dernier raisonnement, que leur dernière idée est débile, ils n'auront pas le recul qu'auront les penseurs extravertis. Et eux, ils seront vraiment meurtris, ils seront vraiment atteints au plus profond de leur être et ils vont se dire « Non, mais de toute façon, tout le monde est bête, personne ne comprend, etc. » Génie incompris. Peu. Génie sans frotter, ouais. Tandis que les penseurs extravertis, si tout le monde leur dit que leur dernière idée est débile, ils diront « Ah bon, bah ok, je pensais que c'était une bonne idée. » Et puis voilà, ils passeront à autre chose. Sans « Euh, non, vous ne comprenez rien, etc. » Non, c'est bon. Ce n'est pas quelque chose qu'ils vont prendre à cœur. Ce n'est pas quelque chose qui va les affecter profondément, au plus profond de leur être. Enfin bon, après, les décideurs extravertis, ils auront aussi des problèmes. Mais ça, c'est encore quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'espace membre parce que comme on type des gens, enfin des vrais gens, on voit concrètement comment est-ce que ça se manifeste et on voit vraiment comment est-ce qu'un problème peut paraître ridicule pour les autres alors que pour quelqu'un, ce sera le plus gros des soucis. Mais bref. Et encore, c'est sans parler des sexualités parce qu'une fonction, c'est encore quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'espace membre. Une fonction pensée introvertie féminine ne réagira pas du tout pareil qu'une fonction pensée introvertie masculine. Ce qui n'a rien à voir avec le sexe de la personne. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les penseurs introvertis, avoir tort, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est quelque chose qui va vraiment les faire se remettre en question, etc. Donc si tu vois que tu as raison face à un INTP ou un ISTP ou un penseur introverti en général, vas-y doucement parce que tu vas vraiment leur faire du mal. Voilà.